bonjour bonjour leçon numéro 5 pour les débutants hi lesson number five for the beginners let's start alors le son numéro 5 laissons nomba 5 le sonneau 5 secousse pour les débutants laissons nomba 5 secousse for the beginners aujourd'hui on va voir les accords les sept accords de la gamme majeur dont j'expliquais dans les leçons précédentes la tonalité la gamme bla 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 aujourd'hui on va commencer on est dans la gamme de dos majeurs on est dans la tonalité des dos majeurs maintenant on doit exécuter les la gamme de dos majeurs donc il ya les sept accords on va exécuter ces sept accords on va les étudier les comprendre savoir comment les prendre et après on va les combiner faire ce qu'on appelle des progressions une progression c'est quoi c'est tout simplement une portion des accords c'est une suite des accords qu'on exécute qu'on joue et puis lorsqu'on a une progression on a une rythmique c'est la c'est la guitare on commence déjà joué donc connaître les sept accords c'est important parce qu'on va combiner ces accords entre eux pour faire des progressions pour créer des accompagnements so we gonna learn today you know the seven chords of the major scale seven course because they are seven seven course we're not study all seven course in the scale of c major yeah it's a major scale so once we master you know you know how to hold how to you know to play each one of the chords we're gonna be able now to play the progression a progression is just you know a set of chords that you play so why the progression because when you play a progression that means you are playing you are making music you know you are you are playing guitar that's what simple is that so we need those seven chords and we need to combine them in different progressions in order to create music okay now let's start so on va commencer d'abord on est dans la gamme des do majeurs dans la tonalité do majeur on va exécuter la gamme des do majeurs et la tonalité des ré majeurs des mi de fa on apprend une tonalité et puis on va juste changer les positions sur le manche pour jouer les autres tonalités il y en a douze à l'étonalité bon alors d'être 12 keys but we need just to learn one key and then for the other keys we need just you know to move our fingers on the fretboard different shapes different positions that will be it you know we commençons la première en fait nous sommes dans la gamme des do majeurs la tonalité plutôt des do majeurs notre premier accord c'est l'accord du dos parce que l'accord la tonalité c'est dos donc cet accord est appelé l'accord tonique c'est appelé aussi le premier degré donc c'est le patron du numéro un le feu le premier accord est C major qui est dans le cas de C major c'est maintenant la root et c'est ce qu'on appelle aussi le premier degré donc c'est c'est ce qu'on appelle aussi le premier degré alors nous allons concentrer seulement sur ces trois cases sur ces trois cases on va jouer sur ces trois cases donc le reste on s'en occupe pas pour le moment on va jouer tous les sept accords sur utilisant les trois cases bon mais je dis quand même que on peut penser de comme ça on peut le prendre comme ça on peut le prendre comme ça on peut prendre comme ça on peut prendre comme ça c'est ce que le тур degré, donc on peut le faire, on va jouer tous les trois casques sur ces trois casques ce qu'on va jouer sur ces trois casques sur ces trois casques autour des septes on va jouer sur ces quatre casques sur ces deux casques sur ces trois casques, c'est le premier dré degré C major au premier casque, le deuxième, le deuxième casque est D minor, c'est un petit casque sur le second casque sur la gène du So, you are the first in the scale is C, which is major, the first degree, the second in the scale is D, which is a minor chord, and we call it second degree. C is the root, D is the second degree. Donc, le Do, c'est le premier degré, c'est l'accord tonique, mais le Ré, c'est un accord mineur, on l'appelle le deuxième degré, le second degré. Alors, je vous montre comment prendre le Ré mineur, on joue cette quarte, quatrième corde vide, votre droite est là, et là, et puis il est comme ça. This is how I hold. Start playing from the fourth string. The fourth string is the note, the open string is D, this is the D note. La quatrième corde, c'est l'accord de Ré, c'est une note Ré, vous le jouez à vide, c'est Ré. Voilà, accordé Ré mineur. On peut le prendre comme ça. Bon, c'est ça. Yeah, this is the D minor, beautiful note. Troisième accord, c'est le Mi mineur. Do, Ré, Mi, Mi mineur, c'est le troisième, la troisième note, troisième accord dans la gamme de Do majeur. C'est le Mi mineur, Mi mineur, c'est le troisième degré. So, the third one, in the scale of C major, the third chord is the E, which is a minor chord. E minor is the third degree. So, you have C, D, E, okay? Now, this is how you play it. C'est comme ça que vous jouez, okay? This is the E chord, open chord. Ça, c'est le Mi. Accord, jouez à vide. Now, you put, you just need two fingers, one here, the other one here. Okay, that's it. E minor, Mi mineur. Or, you can just do this from the fourth string. Donc, tu peux enlever ça juste ici. Tu joues la partie de la quatrième chord. Tu joues la partie de la quatrième chord. Vous pouvez jouer ici aussi. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Mi. Do, Ré, Mi, Fa. Fa, c'est le quatrième degré. La quatrième note de la gamme majeure de Do, c'est le Fa. Fa, c'est un accord majeur. Pas de commentaire, vous savez comment prendre le Fa, c'est comme ça. Fa, c'est un accord majeur, c'est le quatrième degré. Et puis le cinquième degré, c'est le Sol, qui est aussi un accord majeur. Sol, vous savez prendre un doigt ici, un doigt ici, et puis le doigt est là. Bon, on a Fa, on a Sol. Bon, vous remarquez que Do, Fa, Sol, c'est le majeur. Do, c'est majeur. Fa majeur. Sol, qu'on peut prendre aussi ici. Majeur. Donc c'est le premier degré qui est majeur, le quatrième et le 5. Un, quatre, cinq. Voilà, un, quatre, cinq, vous retrouvez ça souvent dans le seven de la musique quand on laisse le un, quatre, cinq. La progression un, quatre, cinq. Il y a beaucoup de progression qu'on va jouer avec ça. Donc, c'est le F, qui est le 4th degré et le G. Donc, on a major scale, il y a seulement 3 chords, qui sont les major chords. Le C chord est major, F est major et G est major. Donc, c'est le 1st degré, le 4th, et le 5th degré. Le C chord est un, quatre, cinq. Le C chord est la raison pour laquelle il y a beaucoup de 1, quatre, cinq. Donc, le C chord est un, quatre, cinq. Donc, le C chord est un, quatre, cinq. degrés sont des causes si fnj alors nous continuons avec le numéro en fait c'était les cinq de l'humour aussi le sixième degré je disais qu'il ya que trois accords qui sont majeurs en fait il ya que do fa et sol les trois accords qui sont majeurs dans la gamme majeure donc il ya que le premier degré le quatrième et le cinquième qui sont majeurs tous les restes sont des mineurs comme vous avez vu majeur et mineurs mineurs maintenant le sixième degré c'est le la doré mi façois là il est mineur là on le point comme ça et ok la mineur et major c'est comme ça qu'il faut jouer la quatrième corde c'est l'accord de là tu la joues ouverte alors les doigts sont comme ça vous allez juste voir comment je fais je mets ici sur la 4e sur la 3e et ce petit doigt il va sur la 2e 4e 3e 2e je commence à jouer à partir de la 5e 4e 3e 3e et 2e on commence à jouer de l'opin de la 5e maintenant c'est l'am sur le do majeur et les la mineurs sont des accords qui sont relatifs donc c'est il n'y a pas de différence en fait il y a une différence d'une note si tu joues le do majeur comme ça tu veux jouer la mineure tu peux enlever seulement ce doigt tu le mets en bas ici tu vois il note de différence il y a une note à la différence entre les deux chords c'est l'amore c'est l'amore tu peux mettre la mainre et le mettre en bas on fait des choses c'est le seul donc vous pouvez remplacer à les remplacer à jouer d'eau à la place mineur ou alors c'est ça il n'y a pas de souci alors et puis après la doré mi façois là il ya le si bon pour la mineure comme je disais en commun de la mineure comme avec le ré mineur le professeur Sous-titrage ST' 501 Si, c'est le septième accord. Le Si, c'est un accord qu'on appelle diminué. C'est le mineur 7, 5 diminué. Si est un accord mineur diminué, on dit Si mineur 7, 5 diminué. Donc on va diminuer la cinquième note de la chœur Si. Alors en anglais on va dire flat. Alors on va dire B minor 7, flat 5. I'm gonna write it so you gonna see how to say it. So, it's a chord that is used mostly in jazz music. It is diminished. C'est un accord qui est joué souvent dans la musique jazz. Alors, celui-ci. Alors, voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça se prend. Alors je vous montre. Donc vous avez le petit doigt ici. L'index, le premier. Vous le mettez sur la cinquième corde. Et puis, deuxième doigt. C'est le majeur. Vous le mettez là. Sur la troisième corde. 5, 3. Et puis ici, sur la quatrième et deuxième. 4, 2, 5, 3, 4, 2. Vous jouez juste les quatre notes. That's it. Here, fifth string, third string, fourth string, second string. Do, c, la, sol, fa, mi, ha. Sous-titrage ST' 501 Ledcks li, do, de mi, fa, son, la, si, do Si vous le你想z sexton aux piens du bass ça Pour dans le progress instant, pubs nadir So, Papa Ute, we're going to play it in the next lesson Because Papa Ute is using those I'm going to learn the song for you And then we're going to look at it So, before going home, I'll give you one progression For you to play This is the best way for you to learn the chord So, we're going to play A minor, this one And then, second, we're going to move to D minor And we're going back to A minor And then we end with E minor Okay? This is A minor D minor A minor And E minor One more exercise before we start One progression The best way to learn the notes is also to use it One progression simple Une petite mélodie simple Utilisant uniquement les mineurs On va utiliser l'accord de A minor Et puis on termine avec le Mi minor Et puis on revient On va utiliser l'accord de A minor Et puis on va utiliser l'accord de A minor Et puis on va utiliser l'accord de A minor So, I don't want to make it difficult for you Just go down three times You go up three times You pick any, 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 any string Normally, you pick the first, second, third You go up three times You go up three times And then One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three Donc, vous descendez à partir de la, 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 de la note tonique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau.